Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter, alors je vais vous présenter je pense assez rapidement cette chose carré qui ressemble clairement à un pavé quoi quasiment. Ça me fait rire ce truc sans déconner. Alors j'ai reçu aujourd'hui, on va dire que c'est un, c'était le début des PDA, ce téléphone, enfin oui c'est un téléphone d'ailleurs, antenne attention. Alors quand même on n'est pas aussi vieux que ça, on n'est pas dans l'antenne télescopique qui va jusqu'au plafond, mais vous avez quand même encore l'antenne externe. Donc je vais vous faire la petite présentation de ce téléphone qui de toute façon est entièrement en chinois, en plus c'est un écran on va dire monochrome un peu style Game Boy. Donc ça va être très difficile de vraiment vous présenter les choses, c'est pas vraiment intéressant, là j'ai plus présenté l'objet que on va dire les menus en soi, même si je vais essayer quand même de vous présenter le maximum de menus que je peux faire. Alors la marque c'est Okwap, c'est Okwap, je crois que c'est une marque taïwanaise il me semble, en tout cas c'est pas une marque très connue puisque sur Ebay, même sur Ebay en international, j'ai pas trouvé une seule pièce concernant ce téléphone. C'est-à-dire que même sur Ebay, j'ai même pas trouvé la batterie quoi, donc je pense que ce truc est complètement, il doit pas y avoir beaucoup de modèles encore en circulation fonctionnelle de ce téléphone. Donc je pense que je vais le garder pour la collection, mais je vais pas vraiment le garder pour m'en servir, on est tout à fait d'accord. Alors le Okwap, c'est le IP88, il a un nom de modèle quand même, il faut pas déconner. Ce téléphone est sorti en 2001, 2001-2002, donc il a 13-14 ans, donc c'est quand même déjà très 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 vieux. C'est on va dire le début des palmes, des PDA, des assistants personnels, on est vraiment au début, on va dire des téléphones basiques comme peuvent être les Nokia 3310 pour passer à un téléphone qui peut faire en plus assistant personnel. Alors, il se présente comment ? Il se présente avec le haut-parleur ici, l'antenne externe ici, une petite diode qui vous dit de notification, je pense que si vous avez des messages ou si la batterie est HS. Le fait ici aussi de pouvoir répondre ou de raccrocher, Ok, No. C'est un peu bizarre d'ailleurs qu'ils aient pas mis, on va dire, un téléphone vert ou juste un téléphone rouge, là il y a marqué Ok ou No, voilà, directement. Ensuite, évidemment, le clavier numérique. Alors ici, ça, ça va pas être très facile à montrer, ça va peut-être pas non plus être très facile à expliquer. Donc ici, vous avez le mode téléphone. Ici, je sais vraiment pas ce que c'est, c'est un mode, c'est un bouton avec un rond qui fait une flèche qui redescend. Alors, je sais pas, ah non, attendez, ça c'est recherche. Ah, oui, 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 là je le vois mieux comme ça que sur l'écran. Oui, oui, ça c'est une loupe. Ça c'est pour rechercher, ça c'est pour téléphoner. Donc là, vous avez la petite croix de navigation qui est cliquable. Oui, elle est cliquable, elle est cliquable. Ensuite, on a quoi là ? On a, voilà, c'est très difficile à voir à l'œil nu. Je vais essayer de voir comme ça, attendez deux secondes. Là, je sais pas, on a une sorte de validation, on a une sorte de petite virgule avec des lignes. Je sais pas si c'est pas pour valider quelque chose ou pour faire apparaître un sous-menu peut-être. Et ici, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un stylo, on dirait la pointe d'un stylo, mais je vois pas vraiment l'intérêt d'appuyer là pour avoir la pointe d'un stylo. Enfin bon, bref, bon, c'est un peu... Il est complètement, c'est un truc, ça m'intrigue totalement. Donc ça, c'est sur la partie avant, et la partie avant aussi se soulève, voilà, avec un écran de 320x240, totalement monochrome, voilà, style Game Boy, avec un menu, ici, qu'on va essayer un petit peu de regarder assez rapidement. Mais ça va pas être franchement très très intéressant, mais je vais quand même essayer de passer sur les menus qui sont ici. Et ça dépendra aussi de la qualité de visu que l'on aura par rapport à l'écran aussi, parce que je pense que ça va être assez pourri. Ensuite, sur le côté droit, vous avez absolument rien, si ce n'est en bas à droite, le stylet. Stylet qui est excellent, vraiment excellent, stylet, vraiment très très bon. Rien à dire sur le stylet, vraiment très très bon, très très bon stylet. Il n'est pas lâche, il est vraiment bien solide, très très bon, ça, il n'y a rien à dire là-dessus, le stylet est vraiment d'une bonne qualité. Ensuite, sur la partie arrière, alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir une caméra, on est d'accord. Vous avez la trappe, trappe un peu moisie, honnêtement, la trappe est un peu moisie pour un produit qui est censé être un produit PDA. J'aurais préféré autre chose qu'une trappe comme ça, parce que là, ça fait vraiment trappe de vieilles télécommandes pour téléviseurs achetés chez Lidl. Donc, vous avez la batterie qui fait 850 mAh, batterie d'origine, OK, WAP. Le modèle de batterie, c'est la BA009, bon, voilà, je ne sais même pas si ça se trouve sur Ebay, je ne crois pas. Ensuite, voilà, vous avez le modèle, le IP88, vous avez l'IMEI, évidemment, et il me semble que c'est fabriqué à Taïwan, mais je ne peux pas vraiment vous le garantir. En tout cas, tout ce qui est derrière, ce sont des caractères traditionnels, ce qui me pousse à croire que ça a été fabriqué à Taïwan, puisque en Chine, ils utilisent uniquement les simplifiés, voilà, et ça a été fabriqué. Alors, là, la batterie, on peut voir que la batterie, il y a encore un sticker, et vous pouvez voir qu'il y a marqué 91 dessus, 91 plus 11, ça fait 2002. Donc, cette batterie date de 2002, et je crois que ce produit a été commercialisé en 2001. Voilà, ensuite, sur le dessus, alors, je ne sais pas vraiment ce qu'on a sur le dessus. On a une sorte, je ne sais pas si c'est une télécommande, on va dire, un infrarouge qui est ici, je pense que c'est un infrarouge. Vous avez le bouton d'allumage et d'extinction, voilà, allumer, éteindre. Ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est creux, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est, je pense que ça va être une encoche pour pouvoir l'ouvrir une fois qu'on a enlevé les vis, je présume. Et en bas, vous avez donc le système de chargement et, je pense, de transfert des données, mais alors qu'il est un truc totalement propriétaire et que la personne n'avait pas. Donc, elle m'a fourni un chargeur, mais alors Moisy de chez Moisy, un chargeur, mais je ne sais même pas comment on peut appeler ça un chargeur. Donc, il suffit en fait d'ouvrir le clapet, de choisir les bonnes, voilà, de mettre les bons connecteurs ici et là, de les mettre sur le plus et moins. Hop, vous fermez comme ça, la batterie est calée et ensuite, vous n'avez plus qu'à le brancher sur un secteur. Alors, je pense que le chargement est extrêmement lent et je pense en plus que ça peut-être a une tendance à vraiment niquer la batterie en plus parce que c'est absolument pas fait pour ça, mais enfin bon, vaut mieux ça que rien, on va me dire, mais c'est super pourri, quoi. Ça, c'est, voilà. Donc, la personne n'aime plus le chargeur d'origine. Je ne sais même pas si c'est encore trouvable, peut-être. Bien, allez, on va le démarrer. C'est parti. Ah oui, alors, sur le côté gauche, je vous avais deux boutons ici. Alors, je ne sais pas si c'est pour le volume parce que quand j'appuie dessus, ça fait téléphone en fait. Et vous avez la lumière. On peut mettre la lumière comme sur une Game Boy. Vous avez, on appuie, tac, vous avez la lumière. Alors, pas la première Game Boy, mais sur la Game Boy SP, par exemple, vous avez un bouton pour mettre la lumière aussi, quoi. Alors, tu y vas ou pas ? Voilà, welcome. Si j'enlève la lumière. Ouais. Eh bien, alors, il ne s'allume pas. Coco. Voilà, peut-être qu'il n'y a plus de batterie, on va marquer. Ah, non, il se met en... D'accord. Ah, oula, un petit moucheron. Alors, il est exclusivement en chinois. Je n'ai pas trouvé de menu pour pouvoir le mettre en anglais, je pense que ça n'existe pas. Par contre, ce qui est complètement con, c'est qu'il vous dit bonjour en anglais et au revoir en anglais. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Si c'est pour ne pas avoir de l'anglais dessus. Ah oui, vous avez le micro ici aussi. J'ai oublié, vous avez le micro pour parler. Donc, ça fonctionne avec des cartes SIM, on va dire les premières cartes SIM, évidemment. Je crois qu'il a bugué complètement le truc. Donc, voilà. Après, vous avez un menu ici sur la droite. Vous avez un menu sur la droite où quand vous cliquez avec le... Enfin, quand vous pointez avec le stylet, vous avez le menu qui s'affiche ensuite ici. Et puis, bon, vous pouvez naviguer dans les menus, etc. Voilà, alors ici, je pense qu'il y a choix avec l'écriture manuelle ou l'écriture choix sans l'écriture manuelle. Je présume, je ne sais pas, honnêtement, je n'en sais rien. Voilà, donc là, on est directement sur le pavé numérique. Là, je peux appeler, je peux directement faire un numéro de téléphone. Mais bon, comme il n'y a pas de carte SIM, évidemment, il ne me le prend pas. Voilà, même chose ici. Je peux taper directement le numéro, mais comme il n'y a pas de carte SIM, évidemment, il ne me le prend pas. Les touches sont rétro-éclairées. Ça, c'est plutôt pas mal, quand même, pour l'époque. Voilà. Alors, attendez, je vais mettre de la lumière. Voilà, lumière, wow, c'est trop beau. Et si j'éteins la lumière, est-ce que ça fait quelque chose ? Attendez, je vais tester un truc. Je vais tester un truc, attention. C'est Spielberg à la manœuvre. Comment ça donne ? Ah, ben voilà, ce n'est pas trop mal comme ça. Par contre, je ne vois plus les menus sur le côté. Mais enfin, bon, ce n'est pas grave. Donc, on a ce menu-là. Je vais voir si je peux appuyer dessus. Voilà. Voilà, donc à chaque fois que j'appuie sur le truc en haut, ça descend, les menus. Alors, honnêtement, je ne sais pas quel menu vous avez là. Vous avez un menu, là, c'est pour le téléphone, tout ce qui est appel. Vous avez un gavé de menu. Franchement, il est assez complet. Là, je ne sais pas. C'est quoi, c'est des jeux, ça ? Est-ce que c'est des jeux, ça ? Attendez, on va tester un truc. J'y vais complètement en freestyle. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah non, c'est peut-être les contacts. C'est peut-être les contacts. Je n'en sais rien. Alors, pour revenir en arrière, voilà. Donc, là, ça, c'est quoi ? C'est la balance. C'est peut-être la balance. Non, c'est quoi, ça ? Oh là 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 là. Putain, je ne sais absolument pas ce que c'est, ces trucs. C'est tout de ouf. C'est bien, on s'amuse, on s'amuse. Ça, c'est les contacts. Alors, il y a les photos des contacts ici. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Il y a des trucs, on voit. C'est un peu chelou à voir. Bon, ça, je ne sais pas c'est quoi. Ensuite, on a donc là les musiques, je présume. Ça, c'est quoi ? C'est les profils. Ah, c'est peut-être les informations du propriétaire du téléphone. Voilà. Intéressant, on s'en fout. Euh, ça, c'est quoi. Voilà, donc là, on est sur Internet. Honnêtement, là, je ne vous présente rien, puisque ce téléphone, en tout cas, ça ne sert à rien vraiment que je vous présente dans les détails ce truc. D'une part, parce que je ne peux pas. Et seconde, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt de vous présenter chaque... Ah, là, on a des jeux. Putain, on a des jeux. Là, on a un Othello. Je présume que c'est un Othello. Là, on a deux, deux. D'accord. Donc, on joue au... D'accord. Là, on peut jouer... D'accord. Donc, c'est un Othello, ça. D'accord. Tout simple. OK. Bon. Très bien. Ensuite, là, je ne sais pas... Alors là, je ne sais pas, on a quoi. C'est un calendrier. OK. Donc, là, c'est un agenda. Bon. Très bien. Fuseau horaire, je présume. Là, c'est les boîtes mail. Tout ce qui est mail, envoie, réception. OK. Là, c'est quoi, ça ? OK. Donc, ça, c'est le téléphone. Ça, c'est quoi ? Ouah, c'est trop bien. On peut le refaire encore ? OK. On s'en fout. Ça, c'est quoi ? Les gars, tout de ouf. Ça, c'est quoi ? C'est les paramètres. Il n'y a pas de paramètres, là, sur ce truc. Là, il y a des numéros de téléphone. Je ne sais absolument pas. C'est pour quoi faire. Et il n'y a pas de paramètres, en fait. C'est un peu chiant. Je ne sais pas où sont les paramètres du truc. OK. Ouap. OK. Là, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est sur Internet. Bon, alors, tu ne remontes pas, machin ? Bon, OK. Ouap. En plus, pourquoi il y a plusieurs fois ouap, là ? OK. Ouap. Donc, il n'y a pas de carte SIM. D'accord. Très bien, petit oiseau. Donc, voilà. Je ne sais pas où sont les paramètres. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Là, ce sont les jeux. Là, c'est tout ce qui est... Non, non, ce n'est pas ici. Je ne sais pas du tout où sont les paramètres. D'accord. Donc, en fait, sur le côté droit, vous avez exactement les mêmes menus que quand vous avez ça, en fait. En haut à gauche, enfin, en haut à droite, vous cliquez et vous avez toutes les parties, en fait, qui sont ici. Et qui correspondent exactement à ce qui est de l'autre côté. Donc, en fait, vous n'avez pas pléthore de menus, en fait. Ça, c'est pour transférer au PC. Nickel. Ça, donc, ça, c'est le son. Je présume. Voilà. Bien. Donc... Ça, c'est un téléphone. Je vous jure que ça ne rigole pas. Bien. Donc, voilà. Donc, c'est une petite présentation, voilà, d'un produit, mais alors, complètement, 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 je pense, pas unique, évidemment. Je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, je pense que vous n'avez pas vu beaucoup, qui est une petite bizarrerie, étrangeté. Ah oui, vous avez le jack aussi. J'ai oublié de vous présenter. Il y avait le jack aussi. Alors, par contre, je pense que... Est-ce que le jack, c'est un jack standard ? Allez, je vais tester. Ah, non, ce n'est pas un jack standard. Ce n'est pas un jack standard. C'est du 2,5. Ok. Donc, en plus, il devait être fourni certainement avec la boîte, je pense, le kit main libre. Voilà, donc, fin de cette petite présentation et quand vous fermez le clapet, vous avez ici l'écran qui revient pour que ça apparaisse dans la petite fenêtre. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. Voilà, donc, on va dire que c'était les prémices du PDA. J'ai même presque envie de dire que c'est un prototype, le truc. C'est super lourd quand même. C'est absolument pas pratique. C'est épais. La prise en main est vraiment, on va dire, j'ai pas envie de dire calamiteuse. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas du tout ergonomique. Mais c'est sympa. Voilà, on va dire, c'est sympa. C'est sympa, on va dire, 13 ans ou 14 ans après. Je pense qu'à l'époque, quand on achetait ça, on se rendait très, très vite compte que ce n'était pas vraiment efficace, pratique, rapide et surtout transportable. Parce que ça, ça pèse, mais ça pèse, ça pèse quelque chose de puissant quand même. On n'est pas loin de, je pense, ça pèse au moins 250 grammes, je pense, environ. Voilà, donc fin de la présentation de ce petit appareil complètement bizarre qui vient du fond des âges. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada